On attend d'avoir les bannes même si on s'attend quand même à voir des bannes assez classiques au final ici mon cher Vincent On peut le dire, les joueurs qui ont casque sur les oreilles Il fait top 4 en ayant perdu que contre les deux finalistes et Calax pareil il fait top 4 en ayant perdu que contre Debian Ouais c'est vrai c'est vrai, les deux demi-finalistes ont perdu que contre les finalistes Tu as raison tout à fait Vincent, absolument Et ça devrait pas tarder à partir Allez le suspect qui était son comble Ah c'est ça, on est en train d'attendre ici, on rappelle hier Hunter X avait gagné 3-0 Cependant les joueurs n'avaient joué très décomplexé Oui oui oui, c'était un match qui n'avait absolument aucun intérêt ici Là aujourd'hui c'est la guerre Voilà clairement, OD Comme le dirait Leswell, la bataille des tranchées La guerre des tranchées exactement, c'est ça tout à fait La guerre des tranchées comme le disait Leswell Et on va voir un petit point de vue peut-être sur les joueurs que vont nous offrir Franchement on regarde Vas-y, mets le clean feed On est d'accord qu'on est mieux habillé qu'eux Oui oui, regardez Franchement on est mieux Franchement Alors qu'on voit ici le trophée qui est entre les joueurs avec ici Hunter Ace Le trophée, un caillou Hunter Ace, le joueur norvégien je crois Absolument norvégien Voilà c'est tout à fait De la team Kasper Noto Alias Boucle d'Or dans le milieu évidemment Il est très grand et très sympa Très grand et très sympa et très bon aussi Il a un grand coup Oui oui c'est vrai tout à fait Bien vu Vincent, vous avez raison de le préciser Ici tout à fait Et évidemment Il est déterminé Pour remporter ce tournoi Vous savez que Si on dépasse la TV officielle c'est le feu Attention Si on dépasse la TV officielle vraiment C'est trop Voilà donc N'hésitez pas à faire venir tout le monde sur la TV On peut dépasser le stream officiel qui est sur Playerstone en plus Exactement C'est absolument incroyable Tank peut dépasser Frodan Et toi aussi Marsan Et à bas droite Alexandre Ledley Dans le coin rouge Il est là il est chaud Alias Chavest Saoudi Oh la 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 Sa petite shop Et sa bouteille d'eau Franchement si il gagne il faut faire tweeter Emmanuel Macron Hein ? Si il gagne il faut faire tweeter Macron Oui bah oui On fera tu tout On fera tweeter tes scripts Alors Le sosie officielle d'Emmanuel Macron Allez Il est beau Oh regardez il est prêt Il est chaud Et on va avoir Aucune pression Il ne ressent pas la pression Ah non il est Il la boit la pression Ça va partir Euh Mon dieu Mon dieu On est déjà plus de 12 000 sur la TV La team Ledley qui est sur le chat Alors on va bientôt dépasser la TV officielle Ah on a le plus Mathieu Attention Druid est des mots de bannes Ouais le Druid C'était prévu Ouais le Druid c'était prévu Et alors le démo Qu'est-ce qu'on en pense ? Ah le guerrier est ouvert chez O'Day Ça c'est une bonne nouvelle Le guerrier d'O'Day qui est laissé open En termes de matchup On sait qu'il est un peu derrière Mais quel beau parcours déjà Quel beau parcours Oui 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 Historique Le parcours qui est absolument phénoménal Guerrier pour O'Day en premier Oh là là le guerrier d'O'Day Mon dieu Ah il l'ouvre avec son garoche là Allez Et démoniste chez Hunter Race Il faut savoir que O'Day a déjà pas mal de fois gagné le matchup On a vu Hunter Race hier jouer contre Fibonacci Le roi du guerrier Et Hunter Race s'est imposé Est-ce que O'Day va réussir à faire Ce que Fibonacci n'a pas réussi à faire Et c'est parti Guerrier contre les mots On sait que c'est un matchup Que O'Day bien le maîtrise Vraiment très très bien Vincent Alors il le maîtrise bien Mais attention à Rin Surtout Si Rin est au fond du paquet Ça sent très bon Il faut espérer C'est vrai que Rin est très embêtant C'est pas un cube en face Rin nous fait peur Pas de Rin C'est pas très grave Pas de Rin Pas de Rin pour l'instant Ça c'est une bonne nouvelle On peut le dire Cette absence de Rin Mais Rin reste au fond du paquet Bless RNG Rin On a vraiment besoin Que cette ring ne vienne pas Pour le coup Ok une main intéressante Du côté d'O'Day Une main très lente Mais qui va pouvoir Gérer toutes les ressources offensives Alors on va pouvoir Ah la main d'O'Day Est très mauvaise Alors la stratégie d'O'Day Oh oui Aïe 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 C'est terrible Ça c'est absolument terrible Ok il y a les deux mains du mort Du côté d'O'Day Ça ? Non il n'y en a qu'une Il n'y en a qu'une Il faut que O'Day Récupère la deuxième main du mort Avant qu'Azari arrive Ouais c'est ça Ça va se jouer là dessus Et les oracles surtout Et il faut les oracles C'est effectivement L'O'Day qui va avoir besoin De beaucoup de réussite Parce que là Le joueur norvégien Qui direct ici Nous met un vrai coup de couteau On peut le dire Oh la 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 Il est excellent Ce joueur norvégien Hunter Race Le petit prodige Bien sûr Du Hearthstone Nordique Et on peut le tirer Clairement Allez Du côté de chez Hunter Race On va pouvoir lifetap ici Il réfléchit L'idée pour Hunter Race C'est pas forcément Trop lifetap Parce que quand il fera le tour Il sera obligé de faire ses sauts Il va peut-être overdraw Donc est-ce qu'on a vraiment Envie de lifetap tout de suite Je ne suis pas sûr Voilà il n'a pas lifetap Il a l'expérience du match Hunter Race Ah il est excellent On le disait Le rat qui arrive Alors le rat Qui peut être vraiment important Lorsque Azari sera en main C'est exactement ça Puisqu'on aura une chance De pull la 10-10 Et empêcher Hunter Race De détruire notre deck Il faut absolument garder ce rat Au maximum Mais attention Il joue aussi les rats Oui Oh la 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 Allez Euh On a vraiment rien Côté Hunter Race Et il va faire un tour Encore une fois Il ne pioche pas Donc là ça veut dire Qu'Odemian A l'info qui a rien On peut le dire Vincent Euh Pourquoi ? Est-ce qu'il soit en doute pas Le fait qu'il n'y ait pas de lifetap en face Je ne suis pas convaincu Tu penses que dans tous les cas Il n'y a pas de lifetap dans ce matchup ? Je ne suis pas convaincu Là qu'il ait l'info Il récupère le DK C'est à dire qu'on pourra main du bord le DK Ce qui est absolument excellent Pour le coup Ok Stone Hill Defender Oui Stone Hill Alors attention au Stone Hill Qui peut permettre à Hunter Race De récupérer peut-être des rats Des rats des loyaux Donc là voilà Excellent pour Hunter Race Un seul hacker qui arrive On a les deux hors de bouclier Mais Il y a ce Geist en face Vincent C'est ça Faire attention au Geist Il y a ce Geist en face quoi Les cartes assez importantes Hunter Race Il les a dès le début de game de partie Ce n'était pas forcément une bonne nouvelle Après Si Gul'dan est au fond Ça peut être très bon pour Alexandre Odemian aussi a des cartes très importantes Donc on rappelle Comment devrait se passer cette game ? On va essayer Du côté de Hunter Race De faire Azari Pour brûler le deck d'hôtel le plus possible C'est ça Si Odé n'arrive pas à se débarrasser d'Azari Avec le rat des loyales Il va devoir se refaire un deck Avec ses mains du mort D'où l'importance versant De piocher la deuxième main du mort Et les oracles de froid de lumière C'est ça Il est obligé de piocher la deuxième main du mort Pour espérer Hier on a vu qu'Hunter Race A pas fait son Azari tout de suite Contre Fibonacci Il a attendu Que la première main du mort pop Et derrière Il s'est donné 100% de chance De gagner la partie Hunter Race maîtrise le match-up C'est vrai qu'il ne drop pas au final Parce qu'il a pas envie De se faire oracle froid de lumière Aussi j'y pense maintenant Odé qui doit faire attention C'est pas Jean-Michel du ladder en face C'est actuellement Un des meilleurs joueurs Les plus solides C'est l'un des meilleurs joueurs du monde C'est ce diable de Norvégien Ce diable d'Hunter Race Donc là Vous pouvez blesser RG La deuxième main du bord Le chat Allez Odé qui est en train De prendre son temps ici Rééquivalent C'est juste un venez vous battre La reine qui coûte encore moins cher Ouais c'est pas très grave ça C'est pas très très grave Le Voidlord qui est pioché Alors Hunter Race va avoir envie de Tuer cette Rhin Le tour où il la pose Après Il me semble que dans le deck d'Odé Il n'y a pas forcément de silence Non non Odé a pas de silence Je te confirme Odé a pas de silence Et là voilà Ça y est Rhin qui arrive sur le bord d'Odé Qui sait que c'est chiant Elle a rien de coeur Mais très problématique Parce que Ça met Odé en clock C'est une réelle course là Odé Sans moteur de pioche Va devoir récupérer les cartes clés Pour s'en sortir Odé comme tu le dis Qui est en clock Evidemment Odé qui fait Radé loyal ici C'est pas fou Radé loyal dans ce genre de situation Il a vraiment envie de le garder pour azar Je pense pas qu'il le fasse Même si à cette hospice Ce serait vraiment Vraiment pas terrible Oh là 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 C'est compliqué ici Pour Odé Je sais pas comment Je sais pas comment Je réagirais à sa place De voir cette rhin On a pas de silence Alors que C'est compliqué ici Surtout que la rhin va mourir En fait directement La question c'est Est-ce qu'il va pas avoir de bouclier L'hospice en fait Qu'est-ce que t'en penses Vincent Pour gagner du temps Ah c'est intéressant ça J'aime bien je pense Ouais alors attends attends Il va juste avoir de bouclier Il va avoir de bouclier De toute façon que la 39 meurt Ok d'accord d'accord Très bien Et donc il choisit De laisser ce borne mourir Vraissablement Notre ami Odé Mian ici Il sait qu'il pourra pas Empêcher cette rhin De faire son travail Et il se dit que s'il y a de quoi La suicider dans tous les cas Ce sera chiant Alors faisons confiance A ce spécialiste du guerrier Il y a Laouz qui est là Laouz va être très importante Sur l'arme de Garrosh C'est encore une bonne draw Pour Hunter Ace Qui ici développe Mais on l'a dit Odé Mian qui a impérativement Besoin de piocher au maximum Et surtout d'aller récupérer Les oracles froides-lumière S'il n'y a pas d'oracles froides-lumière Et que Hazard il brûle tout Ça peut être la Bérezina Varsan Il faut le dire La Bérezina Après le démoniste qui passe C'est pas vraiment le pire Demo est censé Dans des duels de line-up control Être le meilleur deck C'est pour ça que Hunter Ace A banni le démo d'Odé Mian Après pour le jeu C'est une très bonne chose Le fait de voir un guerrier En finale DHT C'est extraordinaire C'est vraiment voilà Il n'y a pas de sous-classe Actuellement au jeu Ça pouvait être que lui Ça pouvait être qu'Alexandre Et donc là on a On n'a toujours pas Evidemment de D'oracles froides-lumière Odé qui va juste mettre Le garoche ici Le garoche qui rappelle A une arme qui clive Ce qui fait qu'en Tradant cette 1-3 On va mettre 4 dégâts A l'autre 1-3 Et à la 2-2 Voilà mais malheureusement Il y a ce satané limon Qui va arriver Allez Là il va pouvoir faire un saut Et la ouze Aïe 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 Ça sent bon pour Hunter Ace Oui ça sent C'est compliqué pour Odé Ça sent bon mais attention Si on récupère un oracle On peut plus cher C'est ça Oracle serait fantastique ici Et on peut brûler Surtout peut-être Odé Odé qui est actuellement Spectateur de la game C'est un peu triste Il va falloir vite Récupérer cet oracle On l'a dit Que ça allait être Un match compliqué Mais Voilà le fait est que Dans deux tours Il y a Azarik arrive quoi Ah là il peut faire saut Gaste Ouais Ouais c'est ça C'est ça tout à fait Ah il fait pas le gaste Il veut garder ses Oui bah oui pour Azarik Pour le rat Il joue autour de Rat des loyales Pour le rat Et il veut garder aussi Ses pactes peut-être C'est vrai Oui tout à fait En gros là Ce qui se passe Actuellement C'est que Odé Sa meilleure chance Ça va être de Rat des loyales Azarik Oui c'est Odé rat Azarik Il enchaîne avec une baston Et un moyen Oh shit block Allez ça c'est bien ça De la dro On cycle le deck Allez Oracle main du mort Allez Oracle main du mort Pour Odé Oh le tourbillon Qui est pioché C'est nul Ça c'est vraiment nul C'est ni fait ni affaire Ce genre de dro Et ouais en plus Il veut pas gager Est-ce qu'il veut pas réduire Le deck d'Odé en fait Aïe 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 On peut pas faire plus vite Comme Azarik Et là maintenant Ça va être le rat des loyales Voilà Le tour des sif arrive maintenant Il va falloir Il va falloir qu'Odémiane Il va falloir qu'Odémiane Pounazari Mon cher Vincent Allez le rat Il va falloir qu'Odémiane Chat il est chance sur combien là Vincent Allez Une chance sur 5 Une chance sur 5 Allez Odé 20% Allez Allez ramène-nous Azarik Pour le beau jeu Allez Odé Pour la France Vas-y mon Odé OUÈ Il l'a fait Pas de deck détruit Il l'a fait Odémiane qui relance complètement la partie Ici Et qui ramène Azarik Oh la 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 Tabernak Quoi ? Pardon Oh la 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 C'est magnifique ce qu'il est en train de faire C'est magnifique C'est un perlipopette En plus il n'y a plus rien qui est Je ne sais pas C'est les tourbillons Il va falloir se battre Un chez Hunter X Il n'y a pas de manche gratuite Il va falloir aller chercher les points Oh il est génial C'est le génie Vous êtes quasiment 14 000 sur l'arme à TVHS Vous ne rêvez pas Oh mon dieu Allez Il avait eu de chance sur 5 Et il l'a fait C'est exceptionnel ce qui vient de se passer Il y avait la partie gagnée pour Hunter X Ce 20% ici qui veulent faire mal Peut-être un coup moral pour le joueur norvégien C'était fini Hunter X qui avait gagné la game Mais qui n'a pas sourcillé On sent la grande expérience Et la concentration qu'on note Attention Parce qu'il peut y avoir une deuxième ring sur Hanzot Oui 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 Tout à fait Mais ça arrivera en tellement longtemps Que voilà Ce n'est pas un problème en vrai Pour regarder ça Si parce qu'il pourra potentiellement Main du mort Comme dirait un expert On a gagné un peu de répit Oui oui tout à fait On a gagné un peu de répit Comme dirait un de nos De nos grands amis Allez Elfire C'est l'une de remords ça C'est nul Oh la la Mais qu'est-ce qu'il nous fait Odemian quand même On doit pas se mentir S'il se prend un Geist là Paire deux cartes de la main quand même Ouais mais c'est des cartes Qui sont absolument pas importantes J'ai envie de dire Donc Oui on a préféré que les cartes Enfin il fera pas que Geist en fait Parce qu'il se dit Que s'il crame les tourbillons dans le deck A mon avis Après il a vraiment rien à jouer Donc est-ce qu'il va pas être obligé de Geist Je pense que le body 4-6 du Geist Est important aussi Alors pourquoi il fait pas Geist cash C'est qu'en fait Si Geist Potentiellement il crame deux cartes dans le deck d'Od Donc il le fait piocher des meilleures cartes Et surtout il crame deux cartes de son deck Donc en fait il se rapproche de la fatigue Là il est content de voir que les cartes sont dans la main d'Od En gros Hunter Ice ici Et il l'a fait quand même parce que voilà Le body Il a tellement rien qu'il est obligé T'as raison Il doit essayer de mettre de la pression Si Il laisse à Od Le temps de pouvoir accumuler de l'armure Sans avoir à réagir C'est Od qui va gagner Il est obligé Et il y a un a-co Voilà ça c'est un très bon a-co On va pouvoir récupérer les cartes C'est fantastique cet a-co Laetitia On a deux tourbillons Et il y a Mister MV Qui vient de nous host On va passer à 17 000 viewers 17 000 viewers Comment ça Mister MV nous host ? Ah il vient de le dire là Ah merci Xavier Incroyable Ah Xavier qui est là pour durer l'histoire Ah là 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 Xavier est toujours présent pour l'histoire Incroyable du cul pour rendre hommage à notre ami Mister MV Aïe 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 Nous sommes donc 17 000 maintenant Pour cette finale Ok on va récupérer un sèche-bouche-tache Qui peut encore nous donner de l'armure Est-ce que Damien va faire le gold Ah là clairement Allez Ce petit Azari qui est venu grâce à un OOB On peut le dire La Dodo qui pop Allez On a ce grand baston Deuxième bras pour le deuxième Azari Exactement Tout à fait Et surtout C'est le baston Il va y avoir le golden Il va y avoir le hands out aussi Mais là pour l'instant Toutes ces cartes sont dans la main D'Hunter Ace ne viennent pas Et Odé bien à tout moment Qu'il peut récupérer Oracle Froide Lumière Et ça peut être incroyable Allez La Métis Qui arrive directement ici Pour le joueur norvégien Qui fait l'on de la tête Il fait la bouille C'est compliqué Il n'a pas Enzo Il n'a pas Guldan Et là c'est la première fois Depuis le but de ce tournoi Que l'ogre norvégien Commence à sourciller Clairement là Il n'est pas bien Odé bien qui va encore pouvoir Piocher avec ses acolytes Allez on espère avoir enfin C'est Oracle Froide Lumière ici Qu'on aurait tant envie De main du mort Odé qui a chaté sur ce rat Mais qui n'a pas bien de rôle Dans cette game en tout cas Allez Maîtrise du blocage On continue Ça peut vraiment nous donner L'oracle à tout moment Et là on le dit C'est important Le joueur norvégien Qui est en train de perdre Toute confiance en lui Odé encore une fois Qui fait de mauvaises draws C'est terrible Il fait de mauvaises draws Mais il sait être efficace Dans les moments propices Et tant que Hunter X ne récupère pas Enzo ou Guldan Ça sent bon Et bah il est temps Il serait temps d'être efficace Pour notre ami Odé Il faut y aller C'est le moment opportun Alors on le rappelle Les 2-3-9 La 2-2 ne ramène pas de 3-9 Ok Saint-Stone Il ça va Ouais attention Attention quand même Pas de rat si possible Ouais ça nous va Ça nous va Ça nous va C'est nul Ce bug creeper Qui met absolument Aucune pression Vincent 6-8 c'est de l'eau Et il touche son book Il touche son book Tu vois bien Je vous rappelle Quand il touche son book C'est qu'il est bien Dans la game Oh un acolyte C'est très bon Ça c'est de la drogue ça Il veut piocher Chercher la deuxième main du mort Chercher les oracles Et à partir de là Ce sera gagné Quel game en tout cas Merci d'être avec nous Game qu'on pensait plier Mais Alexandre qui a tout relancé Grâce à son rat En tout cas on rattrape Grâce à ce hoste de MisterMV On rattrape le stream inter Qui est à 22k Ah si on dépasse le stream inter C'est le feu Ah c'est incroyable Il a fait son rat Il a fait son rat Je pense qu'il a raison Parce que là Il va arriver à un moment donné Il va arriver à la fatigue En fait Et il a plus peur En gros de ce deuxième Azari Et il n'aura pas le temps De le setup en fait Il n'aura pas le temps De le setup La blatte c'est nul C'est nul C'est encore une drogue nulle Qu'est-ce qui attend Odemian Il attend de piocher Sa deuxième main du mort Ou le deuxième oracle Pour pouvoir main du mort Et commencer à jouer les oracles Et en avoir d'autres Et ainsi meuler son adversaire Et pour que Cette fatigue le conduise A une victoire totale On le voit au début de la game Voyez Hunter Serein On voit Hunter Serein Gagnant Hunter Serein Sûr de lui Et là Ça commence à bégayer Il ne peut pas Il ne peut pas On sent qu'il commence Un peu à tilter On l'a vu de toute façon Avec cette réussite Un seul Andonemian La réussite des grands champions Le tour n'est pas facile Pour Hunter Serein Il ne peut pas live tap Il ne peut rien faire Il ne peut rien faire Il est comme paralysé Il est complètement Soubis ici A la domination du joueur français On tente de push Il y a un oracle Un oracle C'est un oracle Main du mort C'est bon C'est bon ça Deuxième oracle Deuxième oracle Il a tout Il va tout lui faire Il va lui faire Le coup Du lait de lait C'est Zidane contre le Brésil 2006 Quel match Attention Donc là il va main du mort Et faire les oracles Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible autrement Vincent Là au dé qui peut faire Décart fini On ne se rend pas compte De ce qui se passe Pour ceux qui regardent Les matchs à l'Odemyan Vous le savez Ces moments là C'est les moments Où on épuise Le joueur adverse Là c'est le moment Où il va faire Main du mort Et les oracles Froid de lumière Selon toute vraisemblance Il va commencer par Main du mort C'est sûr Il ne va pas se tromper Vous inquiétez pas Il prend bien son temps La réflexion qu'il a Il peut faire Discard la carte Et surtout qu'on va remettre De Brawl Pour Enzat et Guldan Ça c'est beau Ça c'est beau Parce qu'on sait La baston sa carte Allez la main du mort Les oracles qui vont arriver Ils vont pleuvoir ici La draw Hunterace Qui ne peut rien Evidemment Contre cette armée de poissons À moins qu'il t'aime pour un tour Peut-être ici Il t'aime beau D'accord C'est étonnant ça C'est étonnant qu'il fasse Ah il en fait un quand même Ok Ah il a pu faire les deux Tout simplement Je suis bête Il avait la main à Il faut brûler Il faut brûler Il est pioché C'est pas très grave On peut le faire Attention Allez Est-ce qu'on fait Siphon Soul Défile qui est brûlé Défile c'est nul C'est pas grave Il a repioché un oracle Froid de lumière directement Il va pouvoir encore Mains du mort des oracles Vincent Tout simplement ici Tout simplement J'ai envie de te dire Il y a deux bastons Il y a trois bastons dans la main Il est en train de lui faire L'amour sans préliminaire Allez Le NZK arrive Pourtant que Notre habillé Willis Se surveille Je le sais Il va regarder Un peu de tenue Un peu de tenue Allez l'oracle Il va partir Allez Ah mon dieu Allez c'est quoi C'est la baston qui part Ou d'abord la baston ici On va voir On va voir ça Allez au dé Pour le 1-0 Alors Si on fait oracle avant On ne récupère pas Les sauts sur la Rhin Oui oui tout à fait T'as raison Il faut juste oracle avant Après ça changera rien Il n'aura pas le temps De faire sa Rhin En fait Avant que le cap soit fini Si on est parfaitement C'est un qui brûle avant Ah il fait la baston avant Mais en fait Rhin n'est plus du tout Un problème en fait Parce que la partie Peut pas durer 5 tours en fait Concrètement Après Il se donne le saut On peut brûler Guldan Non mais c'est mieux Parce que voilà Il a plus de chance De brûler une bonne carte On peut brûler Guldan Allez Allez au dé On brûle Guldan Il va forcément le brûler Je crois Parce qu'il n'y a plus Assez de carte dans le dé De toute façon Il re-brôle D'accord Il ne va pas prendre de risque Allez Guldan sud C'est très fou Allez 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 Guldan dégage Allez Guldan Allez Oh c'est Guldan C'est le Guldan Allez au dé Pas de déca pour la Norvège Pas de déca pour la Norvège Norvège Qui tremble ici Ah là c'est la déconfiture Pour Hunter Race On peut le dire mon Vincent Ah là Oh là 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 Hunter Race au tapis Est-ce qu'Odébian Va pouvoir reprendre cette partie Hunter Race Qui a été victime Dans cette game Du le Sordi Le Shkoumoun Notamment avec ce Radé Loyal Qui a ramené Azari Alors clairement Alexandre qui a su prendre ses chances Il était vraiment derrière Et dès qu'il a eu ce petit moment de réussite Il a joué parfaitement Allez Et on sait Alexandre ici A deux manches De réaliser l'exploit Oh regardez-le Regardez-le Il est serein Il est serein Ça c'est la France C'est la France Alors tout ça Explodeur Ça c'est la France Ça c'est la France monsieur Ça voilà Exactement Voilà 1-0 Ça c'est la France Tu l'as déjà dit 3 fois 1-0 Tu vas me dire 1-0-5 fois Bref Dans tous les cas On va voir quel est le deuxième matchup ici Est-ce que le démo va être repique de Hunter Oh il fait la gueule Oh il fait la gueule Hunter Race Il n'est pas serein Regardez-le Oh Jiren n'est pas content Oh là 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 c'est le regard C'est le regard noir Le regard noir ici du Norvégien évidemment Qui n'a actuellement plus que de la pression pour lui Plus que de la pression pour lui On ne lui laissera que ça Allez Prêtre Prêtre pour Alexandre Le prêtre Le prêtre contre le match Oh c'est le terror de l'hommage Il est impressionnant depuis le début du tournoi C'est le match qui va durer 50 minutes Oui oui mais ça on est content J'ai envie de dire là Et Alexandre Peut-être sur une game à la fatigue Pourrait encore s'imposer Là ça va être Alors là concrètement pour gagner Il faut que Jaina Soit une des dernières quarts du deck de Hunter Race Et qu'on fasse plein de packs d'Angoro Il faut qu'Alexandre ait un gros pack Il y a clairement On ne va pas se mentir Vincent Là c'est vraiment le deck Avec lequel Hunter Race Ça a été le plus impressionnant Il a Elise Oh oui ça c'est bon ça Ça c'est très très bon ça Ce qui fait que nos Shadow Vision vont nous permettre de récupérer Beaucoup beaucoup de packs Oui oui ça c'est fantastique ça Allez Cette game va durer Croyez moi J'espère que vous êtes prêts là Il est actuellement 20h13 en France Actuellement chez nous au Canada Toronto 15h13 en direct du Centre International Des congrès De Toronto Hunter Race Qui a l'air vraiment vraiment décomposé Est-ce qu'il va refaire deuxième Comme HCT Germany Eh oui Hunter Race Qui a déjà connu Pareille situation Il y a quelques semaines Le Blizzard qui est récupéré ici Par le joueur Norvégien Là ce qui est Important C'est qu'on n'est surtout pas Jaina qui arrive trop vite C'est ça Si Jaina Est honnêtement Dans les 5-6 dernières Les pings d'Hunter Race Ne feront pas 3-6 Et Alexandre peut à haut value Grâce à cette raconite Et grâce à ses packs d'élise Donc là il faut tout simplement Faire peur à Jaina Et moi j'ai envie de dire Quoi de mieux que spammer L'émote la plus effrayante De la télé évidemment Qui est l'armacube Comment ça ? Avec Vous pouvez spammer Armacube et l'armagouille Avec moi Voilà Et avec Jaina au milieu Comme je suis en train de le faire actuellement Voilà Il faut faire peur À Jaina C'est pas grave C'est pas la cuisine de Jaina Voilà Ok la 3-6 qui part Faisons peur à Jaina Avec nos deux émotes Voilà Faites leur peur Voilà Allez La 3-6 qui est partie Pour Alexandre Alors Si le draconite d'Odemian Révèle Jaina Il y a la place Pour prendre le match-up Oui c'est vrai Dans un Jaina contre Jaina T'as raison Et plus la game avance Plus il y a de chances Que Si Jaina n'est pas piochée Elle soit récupérée Exactement Voilà il faut le dire Alors qu'on lui dit Qu'on est en top tendance Sur Twitter Avec le hashtag Aleod 7ème tendance française On continue à Faut qu'on passe premier On continue à bourrer Le hashtag Aleod Demand le spring forward Tout à fait Allez Ah c'est chaud là J'en reviens pas Clairement Le hashtag Aleod Il faut continuer à le monter Pour la daronne Comme on dit Il y a tout le monde Tout le monde qui tweet Evidemment sur le hashtag Aleod On est présent Et du coup Terence on va juste Aller face Et passer notre tour On rappelle On est en train De commenter le tournoi Depuis Le international Center of Congress De Toronto C'est ça The hole 5 On est en double Le fait que Le fait que O'D Estouffé pour jouer Cette Elise Avant qu'il y ait un potentiel Ra des Loyal Pop C'est très très bien joué Ouais c'est vrai C'est vrai Effectivement Allez le Ra Qui ramène Ça nous va dans ce matchup On préfère garder les dragons Du crépuscule Pardon Toujours pas de Jaina Toujours pas de Jaina Donc là maintenant On a vraiment envie De voir un Draconine opérative Arriver Allez Allez Vous êtes bientôt plus Sur le stream Qu'il y a d'habitants Dans ma ville de naissance Attendons les bains Voilà il faut le dire Donc merci à tous Allez Draconine opérative La Draconine serait vraiment Vraiment bon Draconine allez Vision de l'ombre Oh Draconine Jaina Allez On lui prend Jaina Mediv Il a beaucoup Beaucoup de cartes bien Allez donne nous Jaina Allez C'est le moment De récupérer Jaina Allez 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 Kibi Régis Ah non Ah non C'est de la merde C'est pas terrible Ici C'est pas fou Ouais bah c'est C'est probablement Gaze tout bizarre Ici C'est bizarre Ah là là Ça c'est dommage Il a encore des chances Il a encore des shots Pour récupérer Jaina On le rappelle On le rappelle Que les historiennes Les biographes pardon Peuvent aussi Permettre de récupérer Des Draconines opératives Tout à fait Tout à fait Vincent Tu as raison de le signaler Tu as raison de nous le rappeler C'est la grande finale ici Odemienne qui a deux manches De l'exploit Un exploit mémorable C'est déjà bien Il pouvait pas passer à côté Avec son warrior C'est son deck Le warrior qui s'est validé C'est bon pour la confiance Est-ce qu'on a envie On a envie d'aller draw dans ce matchup Je sais pas exactement Comment c'est censé se finir Je sais que D'oreille sur toutes les games Qu'il a joué Il a fait en sorte D'avoir encore des quarts Dans son deck Avant que l'adversaire arrive A la fatigue Odé a dû réfléchir A un plan de jeu Notamment avec Maverick Qui l'a un peu aidé Espérons que Jaina Sur la dernière carte du deck Maverick Odé a parti sur un plan Où potentiellement Il mène 2-0 Et derrière Notre rocher de chasseur Plan qui a très bien marché Contre Saïko En quart de finale C'est vrai C'était fantastique Et là On rappelle quand même Rappelons-le C'est très important Que ce matchup S'il y a Jaina C'est très bon pour Hunterace Mais s'il n'y a pas de Jaina A tout moment Odé s'envole Il peut s'assouffler C'est ça S'il n'y a pas de Jaina Les pings donnent pas de 3-6 C'est exactement ça Allez le Blizzard Oh là 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 On est en plein prime time Ici à Paris 20h20 Vision l'ombre Vision l'ombre Allez le paquet Un peu patienté Parce que là Il n'est pas encore sûr Il le fait Le paquet Vision l'ombre Il reprend vision l'ombre Allez vision l'ombre le paquet Allez Odé Allez c'est maintenant Le paquet de Mélis Oui C'est ça mon garçon Bien joué ça Allez Odé Très très bien joué Il va falloir des gros paquets Dans ce genre de matchup Quelles sont les cartes que tu veux Tu veux Tarim Tarim extraordinaire Tu veux le Diablozor peut-être Pour Shard Fortune 3-6 Ouais Diablozor Gigantozor Gigantozor peut également être Très très intéressante Pro 1-10-10 C'est très très bon également ça Oh là 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 Il n'a pas eu de piocher C'est pour ça qu'il a soigné avant Il n'a pas eu d'ordre lul Le chat Calmez-vous Clairement Et cette clérique placée au milieu Est très bonne contre le Meteor Ouais c'est bien vu ça Clairement Il n'allait pas se tromper là-dessus C'est un genre d'expérience Tirantius également Pourquoi pas dans ce matchup Tirantius qui est excellent Des Canimoses aussi S'il y a des LM Il y a vraiment des cartes Qui peuvent être Absolument fantastiques Dans ce matchup Ici pour Alexandre On espère que Ça puisse le faire Aïe aïe Allez Tant que Jaina est pas là Ça sent vraiment bon Ode avec ses Draconides Avec ses Pac-Dungoro Fait de la value Pour l'instant Il n'a pas fait une seule erreur Depuis les carrés et les demi Il est incroyable pour le coup Il est dans une belle forme Ouais Ok le Meteor On en parlait Voilà bon Ça va tout clair Avec la P.S.Ping ici Et Pas De Jaina Elle a un Draconide On va voir ce que Allez un Draconide On va voir ce qu'Olemian va récupérer Olemian qui pioche Monomoror Et qui va faire le paquet Premier paquet Allez qu'est-ce qu'on récupère Premier paquet pour Alexandre Qu'est-ce qu'on va récupérer Allez Odé Allez un bon paquet Y'a quoi y'a quoi ? Oh y'a deux Explore N'Goro Mais c'est vraiment de la merde C'est de la merde Y'a une fleur Oh c'est terrible ça Oh c'est terrible Oh il se fait troll là Oh le paquet est terrible Terrible Oh les Explore N'Goro Alors pourquoi c'est terrible ? Au fait d'avoir des cartes mauvaises C'est pas très grave Parce que normalement on peut les défausser Sauf que là On peut même pas les citer Les cartes naturel des actives Ça détruit ton deck C'est ça Il pourra même pas jeter les cartes en fait Malheureusement Ah c'est terrible Ah c'est terrible C'est terrible Ah ça c'est terrible Ça c'est vraiment le coup de boutoir Ah c'est clairement un coup de massue Aïe 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 Ah le joueur français ici Ok il y a eu beaucoup de réussite à la partie d'avant Donc on va rien dire Mais c'est le pire paquet que j'ai vu depuis très longtemps Il est pas vernis là dessus C'est un paquet mou quoi Fleur de sang Y'a une 8-2 quand même Mais ça n'a pas d'impact On t'entendait que les Awe Allez on récupère le portalitaire du feu Aïe 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 C'est horrible parce qu'il pourra jamais vider sa main du coup Ah c'est vraiment affreux ce qui vient de se passer Ah il peut pas aller jouer Hunter X qui le sait pas Mais là qui est Qui a eu un petit coup de réussite Malgré lui Ouais non c'est terrible Parce que là pour activer le deuxième paquet Ça va être très compliqué pour Odella Allez la potion de Joli qui part Pour upside Mais cependant On l'a dit Il n'y a Toujours pas Vincent Toujours pas De Jaina Je sais pas Jaina en effet Bon il va développer Le tigre Et il va prendre Meteor dessus Il va développer Manny Il va prendre Meteor sur la 5-4 Oh là 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 Il y en a un qui est déjà passé Oh Medi Oh Medi C'est terrible Odé qui joue Harrison je crois non Alors Odé joue Harrison mais Il l'a pas Et là on voit Dans la main il n'y a que des grosses pelles Ah oui ça va être dur Aïe 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 Oui c'est Diego Manny C'est le mammouth Désolé Hein Diego le Digan l'ensemble Je ne doute pas de ta culture En dessin animé Jérémy Ne t'en fais pas Alors Qu'est-ce qu'on fait ? Mais toi Il prend un Medi Du coup Il accepte de perdre son Medi Sur la 8-2 du coup Parce qu'Odé qui va juste trade J'imagine ici Ouais ouais Ah la main d'Odé C'est horrible Là il va falloir balancer des cartes En fait l'idée là pour Odé le plan C'est d'essayer de balancer le maximum de cartes pour vider la main Bah il peut pas vraiment là Il peut rien faire là Il peut à la rigueur Ouais c'est ça il fait rien c'est ça Il n'y a rien à balancer mais qu'il peut absolument garder ses A.O Ah c'est terrible C'est terrible Ah ouais c'est une Galastrophe là Là c'est vraiment Odé qui a pas eu de réussite Ah ce paquet d'un go qui nous a tout fait là Allez Oh Gangster Nice Allez ça c'est pas fou ça Ça c'est pas fou clairement Pour Hunter Ace Et mine de rien Alors que Oh c'est revenu On a perdu le Cleanfield Le Cleanfield qui est revenu instantanément On nous avait peur du côté de la région internationale là Des personnages d'Hippon sont venus interrompre la rencontre France-Norvège Voilà Le fond d'écran des Canadiens qui est un peu bizarre en tout cas Voilà Mais voilà on salue les Canadiens Les Canadiens qui sont des otakus comme toi Apparemment Allez En tout cas tout va bien Odé En vrai je t'ai dit Vincent Tant qu'il n'y a pas de la Genia il y a moyen Exactement Allez Oh mon dieu quoi Ça réfléchit ça réfléchit Mais c'est compliqué là pour Odé Ok il va Clean Oh il y a ce paquet qui troll Le paquet qui est horrible Il y a 3 cartes que tu ne veux pas jouer en fait dedans Affreux quoi Mais pas de Genia Toujours pas de Genia Ça va ça va ça va Toujours pas de Genia Il y a moyen il y a de l'espoir Il y a de l'espoir Alex Raza qui part Oh Odérez qui part à l'attaque Et il n'y a aucun moyen de Genia d'Alex Raza On peut juste la freeze pour l'instant On peut juste la freeze cette Ok Drakonid Allez Xelida Vincent Bon enfin Il y a quand même 8 qui partent dans la gueule Si on fait ça Ah ouais c'est vrai Excuse moi t'as raison Tu sais les points de vie ne sont pas infinis Il pourrait fleur de sang Pour Francis aussi en faisant fleur de sang Tu as raison Je me suis un peu emballé Vincent J'ai pris les choses trop à coeur Tu sais Mais Ce Drakonid il est quand même vachement bon Et il est vachement important Car il peut Permettre d'aller chercher Cette Genia Deka Oh il le fait Tu vois tu vois qu'il le fait Allez Je ne sais pas qu'il le fait Il ne veut faire que ça Oh ça c'est mauvais Ah c'est mauvais ça Le fait de pas récupérer cette Genia Ou cette Halana Ah il se bloque ça va rien C'est Ouais Ah il se bloque ça va rien du tout pour le coup Ça va faire un partout je pense Ouais je suis d'accord Après il pourra encore faire des Drakonid mais bon Il pourra assez Bah le bloc il n'a aucun intérêt Parce que la game va aller jusqu'à la fatigue Donc là clairement ici le bloc va aller L'Auspice C'est peut-être la meilleure option Sans doute si pour essayer de tanker les dégâts Y'a pas l'exemple sur la défensive Malheureusement il n'a pas forcément Un nombre d'armure énorme Bloc qui est récupéré Parce qu'il ne joue plus sur le guerrier C'est pas fini hein Parce qu'il pourra récupérer le bibliothécaire Là si Hunter Race fait Si Hunter Race va face Qui fait de Hortirat Il ne peut plus perdre la game Ouais je suis assez d'accord avec ça Parce qu'il n'y a plus de Synergie Dragon Il n'y a que des cartes mortes Ouais je suis d'accord Après voilà encore une fois Le DK Peut Être loin Ok bah Chip Et Meteor du coup On va voir ce qu'il récupère Oh Oh la 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 réussite côté norvégien ici Je sais pas Il récupère une 3-8 pour 4 Il peut le clear mais bon Et une 5-5 Plus un singe C'est fort ce qu'il nous fait ici Là il est en train de dérouler Oh attendez Il peut réduire Alex Raza Et potentiellement faire Pinsize Potion Monoborer C'est un très bon top deck Ça pour Alexandre Ouais c'est pas mal ça Il a le clear du board ici Au dé Et il n'y a Toujours pas de DK Vincent Toujours pas de DK Oh mais ce top deck est insane en fait Ouais c'était trop fort C'était ultra fort ce top deck Et tant qu'il n'y a pas de Jaina Allez allez c'est pas fini C'est pas fini Allez on y croit On est là Allez Ce gars c'est un qui va Quand même réduire le deck d'Odemian Oh là là Jusqu'au bout Il nous faut le deuxième paquet Il reste un paquet On le rappelle mais bon Ça va être chaud On est la deuxième vision de l'ombre en vrai Ouais Pour avoir trois paquets Oh là 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 Alors heureusement qu'Odé n'a pas fait Explore Un'Goro Parce que sinon tout son deck aura été des spells à 1 Et il sera pris Geist Oui c'est vrai c'est vrai Alors le Geist qui est passé Et maintenant potentiellement Odé pourra jouer à un moment donné Explore Un'Goro Si c'est obligatoire pour s'en sortir C'est-on jamais Allez Là le top c'est un 3 là La bibliothécaire il nous faut là Harrison Ok c'est Jones qui arrive trop tard Le Medivh est déjà passé Ouais ouais après il n'a même pas envie de piocher de toute façon Donc Il n'a même pas envie de le jouer Allez Toujours pas Geist Toujours pas le DK Je suis curieux de savoir combien il reste de cartes dans les decks là L'arc à l'artifice ici on s'en fout Et là tu vois la main de Hunterx qui commence à être morte de chez mort là La main est mauvaise La main est mauvaise du côté du norvégien On arrive dans le cas de figure Où si Odé arrive A stabiliser la game il peut la gagner Il faut qu'il top deck quand même Il faut qu'il top deck Il y a de la réaction dans la main de Hunterx Je suis bien d'accord il faut qu'il top deck c'est tout à fait ça Attention Odé allez Brice fait l'ombre Il va vraiment Il doit avoir Blizzard Trail là Il a juste laissé l'hospice exploser ou quoi Sur Alana On peut gérer Alana maintenant en vrai Avec Blizzardless Breaker on gère Alana Oui Ça c'est vraiment très fort ça Parce qu'Alana c'est vraiment la grosse menace Flamstrike Hunterx continue à piocher des mauvaises cartes C'est bon ça On l'a dit Jaina c'est la dernière carte du deck du norvégien T'as mis Jaina en dessous Eh oui On lui a fait peur avec les cubes Avec des armagouilles aussi Et les armagouilles aussi Ohlala Kabal qui est récupéré Why not ici Même si Odé il a vraiment envie De la poser je pense Pour deux en vider la main Et de mettre un peu de pression Allez Toujours pas de decka Toujours pas de decka Alana Alana qui est piochée Et Alana comme on l'a dit On peut la gérer À cette diablerie de légendaire Clairement Ça te cale ici Ohlala Quel game Ça serait bon pour nous Qu'il pose Alana ici Après Il a joué pas de sort je crois Il existe un monde Où Hunterx se méfie De double dustbreaker Puisque ça C'est pas des cartes aléatoires C'est des cartes que Odé joue Et Hunterx sait qu'il y a un dragon en main Puisque le dragonite C'est déclenché deux fois C'est un sacré game On se voit Odé qui a joué très vite Allez le paquet Il y a forcément le paquet Il y a le paquet Et oui il joue la fleur de sang Il prend deux Mais il vide sa main Ça c'est bon Ça c'est très très bon ça Allez 5 cartes Allez allez Il nous faut des bonnes cartes là Il faut faire mieux ce coup-ci S'il vous plaît Allez Odé Faut que t'aies un plus gros paquet là Alors on a quoi On a Oxylienne c'est bien Parce que ça va se baisser Il y a Mana Vivant aussi C'est de la merde ça Mana Vivant qui peut permettre De lui faire utiliser une AO Pour le coup je pense pas Je suis pas sûr En tout cas il va pouvoir jouer Les clans d'Obsiline gratuits Cette carte du voleur Ah il est horologue Qui va permettre de récupérer Un coteau de cavale S'il est proposé Aïe 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 Il est pas proposé Rédemption du coup Ah il peut être bon à la fatigue Non ? Ah il peut être bon Parce que Rédemption Ça m'a truqué un PV T'as pas envie Ouais ouais c'est sûr Ah il peut être pas mal Mais voilà Alexandra est passé Donc oui en fait Alexandra est bien Parce que Alexandra est passé en plus Bon Rédemption Ce que j'aime pas avec Rédemption C'est que ça donne un truc à un PV Ce qui fait que le ping de Jaina Peut être bon Ouais c'est vrai Alors il peut récupérer la Jaina Avec l'oracle cristallin Ah oui Ah oui 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 Mais oui Vincent Mais oui 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 Mais quel call Mais oui Mais c'est fou Quelle lecture Oh c'est merci Ça c'est un joueur en forme ça Oh c'est fou Allez Oh il y a tellement de possibilités Si cette Jaina n'est pas piochée Ici pour Hunter Race Toujours pas Le joueur l'envégien Il est drogué Depuis environ 3 tours Odemian Qui est en train de Complètement retourner la situation Oh là là quoi Oh cette game est folle Peut être 17 000 Ah et surmettre au zéro Avec juste un chasseur Qu'à 3 shots là Avec Bars Ça commence à se sentir vraiment bon Ça peut être le titre pour Odé A7G Alex Toronto Le premier français à remporter un majeur Un tournoi international Dans l'histoire d'Orstone Ah ça peut être fou Ça peut être incroyable La Dragon Fury qui clean Qu'est-ce que nous donne là ? Qu'est-ce que nous donne là ? Ça ça va être vraiment vraiment important Allez Ramène Jaina Allez ramène nous Jaina Ah c'est un Tark Reaper C'est énorme Aïe 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 A ce Tark Reaper Qui nous vend clairement pas du rêve Ici Bon vous êtes plus 17 000 sur l'Arma TV Pour soutenir Alexandre C'est absolument fou Vous êtes 17 000 La France est debout Allez Odé Ouais Drake Primordial Ouais 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 Allez on met un peu de board Évidemment on pioche rien Avec la 3-5 On espère que Jaina soit pas piochée ici Ça surtout pas Jaina Surtout pas de Jaina Allez on récupère ici Ah ! Alors le joueur d'Orléans J'ai envie de dire qu'il récupère Enfin Jaina Il avait pas eu de réussite Il faut couper la cause maintenant Ah ça ça nous fait mal ça Mais je me demande Si c'est pas jouable quand même Le paquet Troisième paquet de la partie Troisième paquet Parce que j'ai l'impression Que Underage A plus beaucoup de cas dans son neck Ouais Alexandre Qui a vraiment pris soin De ne pas piocher On se rappelle le chat Qui pensait que c'était une erreur Un ordering Non c'était un troll du chat C'est évolu Je pense que les gens Sont au courant quand même S'il l'avait pas sursis Il était vraiment mort Hunterise je pense Parce que derrière Il y avait une grosse pression Qui a été mise Oh la 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 Oh des que va-t-il faire Quel plan de jeu Va-t-il adopter ici Le joueur Arma Team Et que là ça va être Un duel de value Est-ce que Trois paquets d'Ungoro Peuvent out value Ce pouvoir de Jaina Qui crée des élémentaires Et j'ai envie de dire Il est arrivé si tard Ce pouvoir de Jaina Oh la la Allez j'en demande à Les Willis D'aller couper la connexion internet Il n'a pas l'air Les Willis Il a confiance dans le prêtre Est-ce que tu es serein Rémi ? On le sait Prêtre Dragon Il joue ça depuis environ Rémi je m'entendais Serein Il me dit Coussicous ça Oh la 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 Ah il stresse aussi Il stresse Les Willis Allez Le Flubstrike Et les élémentaires Qui commencent à pleuvoir Il commence à y avoir des élémentaires Ici on a peut-être un bon Drake Primordial Vincent Ah bon Qu'est-ce que t'en penses là C'est un petit Drake Primordial C'est ok C'est ok on est d'accord C'est même le play Je pense ici Allez Oh la la Quelle partie compliquée Donne un peu de répit à OD Je pense que c'est le Drake Primordial Ici le play Ce match-up Qui est Si tendu Pour Et qui est tellement tendu C'est clairement Clairement tendu Ce Blizzard Aléatoire On va peut-être faire la diff Sur Halada Il va briser Mais l'on va être Et du coup Ok Comment trade Il est gelé T'as raison Quand tu es gelé Tu ne peux pas taper Alors Qui se compioche Le portail Portail Face du coup Au portail Il a 3-3 Ah c'est Le rat qui part Quel rat Qui ramène le Drake Oh ça ramène le Drake C'est plutôt bon Il n'y a plus de dragon dans la main Du coup pour activer Deus Breaker Pour le moment Pour le moment Il n'y a pas de dragon Pour activer cette AOE Il nous reste 2 biographes 2 biographes Alors que vous êtes 18 000 sur l'Arma TV Va-t-on pouvoir tous s'emporter On est bien à la victoire C'est vrai qu'il reste 2 biographes C'est fou ça Oh mais on voit la une Allez Alors il reste de moins en moins de cartes A aller chercher avec le Draconid Donc est-ce que c'est forcément La meilleure à l'Epic On ne sait pas On va voir ça Oh la 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 Est-ce qu'il y a une carte clé Encore dans le deck Avec le Draconid Du côté d'Unterace Je ne crois pas Non je pense pas Il faut un gros dragon Ou une Alexstrasza Ou une carte qui génère une carte Ouais le bon Drake Il y a pas mal aussi Drake DOS On peut être intéressant On va voir Et ouais il y a le bon Drake Je te mentir Ce bon Drake Qui est là merci Et au Temporus C'est mort évidemment Mais dans le Temporus On va éviter Ouais ça c'est le bon Drake Sans surprise ici Qui pas Et le truc C'est qu'il a vraiment Aucun envie de faire Blizzard Ici Mais bon Est-ce qu'il va avoir le choix On a tellement envie De garder ce Blizzard Pour Alana C'est fou Il sait que c'est la seule chance De gérer Alana Au final Ouais c'est chaud Là c'est vraiment Très très chaud C'est une sacrée game Quoi qu'on dise Je vous rappelle C'est la grande finale Du H7 Toronto Les meilleurs joueurs du monde Sont venus Ah oui il y avait le gratin De partout dans le monde Il y avait le gratin Vincent Il y avait le blizzard Ah ça c'est C'est vraiment pas une bonne nouvelle Pour la suite Du match Avec l'amour On a plus rien pour gérer Alana Ça va être très dur Acolyte qui est récupéré Ça va être très dur pour Odé Il lui reste encore un paquet d'Ungoro On a Volkan Mais Volkan ça fait pas assez Pour gérer les Dragons 5-5 Evidemment C'est tendu C'est tendu On va créer un LM du côté d'Untterace L'idée c'est toujours d'essayer D'outvalue ce prêtre 3 cartes à 5 3 cartes pour Unterace 4 cartes pour Odé Maintenant après cette draw Drake primordial On a un Dragon pour le Dustbreaker Ouais ouais c'est vrai C'est vrai tout à fait On a un Dragon pour le Dustbreaker On en avait déjà un avec Drake Doss Et on le rappelle Anduin est dans le deck d'Ondemian C'est à dire qu'on aura Encore potentiellement une réponse Il reste le DK Pour Alana Oui oui c'est vrai qu'il y a ce DK Dans la tête d'Untterace Vu que les listes sont ouvertes Il se dit qu'il y a Anduin Oui oui j'avais complètement oublié Anduin Et oui il y a Anduin Oui oui mais tu fais bien de me le rappeler Parce que là le Anduin en fait Qui est fou en fait Parce que là Unterace va connaître la fatigue en premier Et Odé qui potentiellement Pourra bien remonter en PV Avec le Prêtre du Festin Et moi je crois vraiment Dans les chances De ce Ce manat vivant en perso Peut être intéressant Alors il y a quelque chose aussi Qu'on peut retenir c'est que Lorsque le deck est vide La Fureur du Dragon On n'a plus d'effet Ouais c'est vrai Ouais Drake primordial ici C'est vraiment parfait Je pense Il permet de clear vraiment pas mal de créatures Il va clear Et laisser juste une 3-4 Là Odé qui fait bien cette raid Il prend le moins dégâts possible Il est si fort Ah là il est Il est brillant là Il pourra même On pourra profiter des Explore & Go Quand le deck sera vide Pour pouvoir se remonter l'épée Avec Prêtre du Festin potentiellement Quelle belle lecture Effectivement c'est vrai C'est 6 PV Ça pourrait être intéressant Voilà Il faudra attendre que le deck soit vide Evidemment Alors Tant que Hunterace A peur Chaque tour Hunterace Ne fait pas Alana C'est bon pour nous Ouais mais j'ai peur Qu'il se décide A le faire maintenant Ça commence à être son shot Moi je pense pas Parce que S'il fait Alana Et qu'il se prend le déca Il a perdu C'est sûr C'est sûr On va voir On va voir ce qu'il décide de faire ici Oh là 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 Ok Il va mettre Hospice Oh il fait la Round Fury Oh là là C'est tellement bien joué Il savait Il savait Il savait qu'il restait que Blizzard Oh là là Sans deck tracker il le savait Il savait qu'il restait que Blizzard Et donc il savait que son seul moyen Son meilleur moyen C'est de poser Hospice Pour pouvoir faire un LM2 Il est incroyable Il est fort d'essayant ce joueur C'est vraiment C'est l'avenir Ah c'est digneux des plus grands ce play Oh là 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 Ça c'est du herstot de champagne Mesdames et messieurs Ça voilà C'est la coupe du monde Ça c'est la coupe du monde ça Oh là 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 Quel move exceptionnel J'ai jamais fait un move comme ça quoi Moi non plus Moi non plus Moi j'ai posé la grande crénière Mais ça va nous avoir ça Alors attention Parce que si on fait le mana vivant On aura plus la mana pour rendu 1 Non le mana vivant c'est impossible Ne surtout pas faire ce mana vivant Ça serait le pire play Ça serait le pire play Parce qu'il sait qu'il ne pourrait plus faire rendu 1 Pour répondre à la mana Ça serait le pire play Il faut mettre le Bondrake là Ouais je suis d'accord Mais en fait il n'a pas besoin Il fait Bondrake et c'est bien nickel non ? Après c'est Bondrake Il ne pourra plus faire le Deathbreaker Mais comme Bondrake va ramener un dragon C'est ça Voilà dans tous les cas Ça va le faire Allez bien joué ça OD Allez OD Allez allez Avec cette pression La victoire Il n'en sera que plus belle peut-être Il est en train de prendre ses outs là OD Oh c'est tellement fou Si il faut vraiment piocher SDK par contre Oh la 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 Hunter Ace qui lance Comme dit tant qu'Alana pop pop ça nous va Tant qu'il n'y a pas Alana C'est les dernières forces dans la bataille ici Du côté de Hunter Ace Oh c'est l'hospice Oh mais ça se prend la cabale 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 marçon Oh la 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 Et il gérera pour la fatigue aussi Oh c'est fou Ça prend La prêtresse Donne nous ta 07 Oh la la c'est fantastique Hunter Ace qui le sait Que la prêtresse de la cabale va arriver Oh la la Comme un symbole venu du diable veau vert Attention Qu'est-ce qu'on a là ? Allez Xtrasa C'est Xtrasa Xtrasa c'est génial Oh oui Oh la la OD Il est impressionnant Oh la la ça c'est la France Allez Allez OD Le Blizzard C'est de la merde C'est nul Et attention parce qu'il n'y a toujours pas le DK C'est ça Hunter Ace ne le sait pas Il va le voir tenter là Mais on n'a pas notre DK S'il tente la Lana avec le DK Et le dernier quart du côté d'OD C'est la merde Il ne tente pas Il ne tente pas Il ne tente pas Il va tellement sans vouloir Quand il verra le replay Oh la la Alors attention Il a la fatigue Mais il est à 48 PV On le rappelle 54 PV maintenant OD qui va aussi arriver à la fatigue Très bientôt Oh c'est tellement fou ce match Plus qu'une carte dans le leg d'OD Allez est-ce qu'il y a le DK Il aura forcément avant Là de toute façon Vu qu'il reste plus qu'une carte Allez le DK Le DK est là Ok On respire Est-ce qu'on ne fera pas un petit explore on go roll Avec le prêt du Festa L'idée c'est que Si tu sais qu'elle est la dernière carte Qu'elle n'est pas utile Et on a déjà récupéré le deuxième biographe Je crois que la dernière carte est mauvaise J'ai pas l'info Mais effectivement Si la dernière carte est nulle Autant faire prêter le Festa Explore un Gorou Ouais ouais je suis d'accord Et ça peut te donner une nouvelle carte Alors explique ce que ça fait Alors Explore un Gorou Tu remplaces les cartes de ton deck Par des spells à 1 Qui disent découvrir une carte Ouais c'est ça Ce qui veut dire que Toutes les cartes du jeu Sont potentiellement accessibles Exactement En standard évidemment En standard Donc là Il peut s'offrir une dernière carte Fantastique Alors La dernière carte est un agent du crépuscule Je crois Un accolite du crépuscule On n'en veut pas Euh On n'a plus de cabal Ouais je suis d'accord Je suis d'accord Je suis d'accord Si c'est un accolite du crépuscule Probablement C'est probablement correct Tu peux avoir mieux Je suis d'accord On va voir Au débit Concentration totale Là c'est un tour clutch Il a une 1-1 là Ouais ok Il part sur Le break qui pop Ok Il tue son board Oh C'est C'est un tour un peu faible Mais voilà Il risque pas grand chose Le truc c'est que Est-ce qu'en faisant ça Il force pas à l'année en faisant ça En fait Donc c'est C'est un peu un tour pour rien J'ai envie de dire là Vincent Non mais là il a bien réfléchi Il a pris son temps C'est rare que des ropes Mais quand il rope C'est pour faire des trucs bien Ok Il est vraiment vraiment bien Et attention quand même Voilà attention Là ça push Du côté d'Hunterace Attention à nos PV On est à la fatigue C'est une 2-4 du coup la dernière Ouais C'est un death Ah ouais donc j'avoue Qu'il aurait pu le faire en vrai Ouais non clairement On aurait pu le faire là Il aurait clairement pu le faire en vrai Bon en tout cas là Ah c'est tellement chaud Il faut au prise of the fist Et faire les Explore and Grow Là maintenant je pense Voilà maintenant qu'on a plus de deck Ouais non c'est vrai que ce bon moment Il n'avait aucun intérêt Donc ton play était vraiment bon Vincent Oui je sais Allez Explore and Grow Il va pouvoir remonter de 8 PV C'est ça Il va être important ces 8 PV Parce que MinerAge chez Hunterx Il y a beaucoup 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 de PV à descendre Et malgré le fait que du côté d'Od on a plus de cartes Il y a moyen Il faut vraiment faire un bon booster Parce que ça va être dur de descendre les PV Allez c'est ton moment Allez il faut un gros booster là Vincent Il faut vraiment le plus gros paquet de l'histoire d'Odn'Goro Allez 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 Il y a un swandelien Il y a de l'huile Il y a de l'huile Ça c'est cool ça Il y a un serviteur de Calimos Il y a une herbe aux Horus Et il y a le Tortolan Le Tortolan Ouais 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 C'est sympa le Tortolan aussi Ça peut faire les Tortolan qui peut faire une surprise un peu comme Yogg-Saron contre le Kazakhstan Ouais c'est vrai je me rappelle Ce Yogg-Saron il était pas mal Allez Une finale d'anthologie en plus on est en train d'avoir là C'est juste incroyable Franklin qui débarque Un 18-8 du viewer Mais dans la partie maintenant Franklin est dans la game La Tortue est là Ah là 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 On est 19 000 sur l'arbe ATVHS mesdames messieurs Bientôt le 20k Bientôt les 20k Je rappelle que le record de la télé c'est 22k Voilà si on peut battre le record de la télé ce soir en plus Ça peut être que du bonheur Ah c'est chaud J'en veux plus j'en veux plus Hunter Reyes doit gérer Sprite du festin Il le sait Je vais mourir Toute extension N'Goro doit être en train de défiler dans la tête d'Hunter Reyes On le voit il est pas bien là Allez Oh là 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 Hunter Reyes qui sait qu'il doit prendre une décision Il sait qu'il doit y aller Mais est-ce qu'il va trade ? Là il peut trade trade et jouer Alana Sauf qu'il sait qu'il y a forcément le déca Donc c'est nul Là quoi qu'il arrive il y a le déca Et oui il peut pas jouer Il va le faire mais Oh là là le double trade Oh non il fait qu'un trade ici Et oui mais Il sait que sa seule chance De gagner C'est de gagner à la fatigue En pochant un maximum de dégâts Il a ping cette 3-4 Pour essayer de faire un autre LMDO au prochain tour Là Odebian qui Commence lui aussi à prendre des dégâts de fatigue Il commence à prendre des dégâts de fatigue Ah là vous êtes 10-9 huiles sur la TVHS Parce que vous avez les examens C'est pas le moment de réviser là C'est le moment d'être sur la TV Pour Hearthstone en France Le soin de lien il va être incroyable Parce qu'il va remonter tellement haut en PV Odebian Et alors c'est très intéressant Mais selon toi l'Alex va être offensive ou défensive ? Sans doute Je pense qu'elle est plus value en étant offensive Je pense aussi Je pense que si t'attends en fait Tu gagnes juste un tour je crois Je pense qu'elle sera nécessairement offensive Mais à mon avis Et le soin de lien qui pop Ouais c'est très bon Aucune réaction du côté Hunter Race Allez on remonte très au PV Il va pouvoir faire un gros Herbosaurus Il va pouvoir faire le serviteur de Calimus Et l'Herbosaurus Ah ouais c'est très bon ça On met un maximum de board C'est vraiment le board dont Odey a besoin ici Et Hunter Race qui a bien joué Parce qu'il a réussi à mettre son Tark Reaper A 4 PV de façon à le ping autour d'après C'est très bien joué Et là j'ai envie de dire Qui peut arrêter Odebian ? Qu'est-ce qu'il peut arrêter Odebian ? C'est pas fait C'est pas encore fait Cet Electra Zaza je le confirme Sera forcément offensive Oh la la Avec l'Herbosaurus qui marche comme Van Cleef C'est un peu Edwude Van Weed Pour le coup Mon dieu Est-ce que ça peut être le 2-0 pour Odebian ? C'est loin de finir Attention Cette manche vient de durer quasiment une demi-heure Oh la 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 Est-ce que Odey va pouvoir remporter ce Major HCT En direct de Toronto Ça semble gagner Ça sent bon Ça sent bon Ça sent bon mais on va pas Vendre la peau Ou plutôt les boucles Evidemment Du Norvégien Avant de les avoir coupés Attendons la concession Avant de faire l'omelette Oh la la Oh la la Mon dieu Est-ce que le monde d'Earthstone va enfin découvrir au plus haut niveau Odemian ? Il y a Izerra qui part Il n'y a plus de réponse pour Osirah Il n'y a plus de réponse Va-t-il être le premier joueur français à remporter un Major International Ça sent bon Ça sent le 2-0 Ah la la Ça sent Il n'y a plus de réponse Il va être obligé de mettre Alana Et oui Et la force d'Izerra C'est qu'elle a 4 points d'attaque Et du coup Et Alana On a Vincent Pour répondre à Alana On a le On a le DK Le DK Incroyable Le DK ici Voilà au début Il avait tout prévu Et on va rouler un dragon Il fume un dragon Comme le dit Revald Grâce au CK Il avait tout traqué Et voilà Ça va faire ici Le 2-0 Hunter Ace Qui concède Hunter Ace ici Psychologie Et au fond 2-0 2-0 pour Alexandre Incroyable On a actuellement Oh il sert le poids Oh il sert le poids Oh par brusse Il sert le poids Tel Rafael Nadal ici 2-0 Et on a 3 shots Pour Arbards Blesser RNG Barnes Blesser RNG Barnes Allez on fait l'échelle On bourre le chat Là il faut exploser tout On est à 19 000 viewers Bientôt les 20K Est-ce qu'il est devant le stream inter ? On est à 19 258 Et le stream inter Je vais te dire Vincent Exactement Ah oui oui On veut savoir On va savoir On va savoir Alors attendez Est-ce qu'on est devant le stream inter ? Ah non ils sont devant Ils ont 7 000 d'avant sur nous Ça va être compliqué Ça va être compliqué Et c'est l'heure de faire Le Barnes de ta vie Olémiane C'est le moment Hunter X a été mené une seule fois Dans ce tour à 2-0 C'était à la ronde 3 C'était à la ronde 3 Et il prend le démo Allez C'est un Barnes Pour l'histoire ici Et on n'a pas Barnes pour l'instant Pas de Barnes pour l'instant On devrait tout renvoyer ici Du côté d'Odémiane Le match-up est très défavorable Mais il est capable De surmonter des montagnes Oh il est chargé Allez Oh la 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 Allez un rat Bless RNG, le rat sur le e-charge sur le tour 3 allez ça va être ça va être chaud oh là là ça va être à une manche réalisé le plus grand exploit d'hearthstone français on n'a jamais vu ça on n'a jamais vu ça là où c'est en train de vivre un moment unique sur l'armaté vhs maintenant faut arrêter de laisser rng barnes parce qu'on n'en veut plus maintenant maintenant on veut blesse rng le rad baisse rng le ras maintenant alors là le plan c'est qu'il fassera sur une charge ça que tu veux à clairement là on veut on veut ça on peut aussi faire un blesseur rng plus qu'une aussi on salue johnny bambou c'est vrai plus qu'une il ya voiland qui est pioché il va mettre la blatte ici je pense aussi au dé qui a pas une marque est mauvaise mais ce match up est compliqué non ce match up est ingagnable on est d'accord ce match up a l'air c'est ingagnable à moins d'avoir le barnes t4 mais voilà on a déjà à lala ok on booste les loups on a deux secrets pour l'instant il n'y a pas d'alf ailleurs mais il ya un laquais la quête qui arrive après s'ils piochent le deuxième scénario du vide c'est très bon pour nous on est allé à deux huit mettre dans le blessé c'est pas mal c'est une 4x4 c'est bien ça traîne les deux c'est pas mal c'est très bon c'est très bon c'est très bon c'est la 4x4 ça ça fait la place sur le board live tap du côté du lorvégien ici voilà là là on le rappelle à quelle arc arrive notre ami hunter ace qui a déjà fait deuxième d'un major là il est modé 2-0 ici est ce que je vais encore faire deuxième dans sa tête sa boue a encore faire deuxième l'un terrain ça vient sur un psychologiquement c'est très dur pour lui rappelle il n'a que 17 ans alexandre lui a déjà tout vécu on dirait qu'il a 50 ans allez ça qu'il a que 17 ans hunter ace c'est fou ça mon dieu oh il a plus de l'eau il a plus de l'eau aller allez allez c'est bon ça on va l'burster on va l'burster vincent dans la gueule au dé droite au but arc face ah ouais ça va s'il pièce les loups là je crois mais tu pièce les loups là s'il pièce les loups il n'a pas de fleur infernal il n'a pas de réponse vincent oh là là il n'a pas de réponse allez si on pièce les loups il n'a pas de réponse allez pièce les loups alexandre allez envoie les allez il n'a pas la flamme on est vingt mille on est vingt mille sur l'arba tv hs on est vingt mille les quatre loups et il ya quatre loups les quatre journées sur le board allez allez pas de l'fire il faut pas de l'affaire pas de l'affaire il peut l'avoir au burst il y a pas de l'affaire allez allez mettons la quai le laquet évidemment qui ne sert à rien hunter ace au fond est-ce que au début il va pouvoir s'imposer 3-0 3-0 en finale devant 20 000 spectateurs sur l'arba tv oh mon dieu j'ai le coeur qui bat à 180 là c'est le feu là j'ai le coeur qui bat à 180 il bluffe le laquet le laquet qui sert à rien tout dans la gueule c'est que du bluff c'est que du bluff il y a un ordre de tuer dans la main en plus Vincent tout dans la gueule oh la 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 le tour qui dure moins 10 secondes il va le faire il va s'imposer 3-0 Vincent j'ai jamais vu un joueur aussi vite pour aller dans la gueule il va s'imposer 3-0 dans cette finale oh non j'en reviens pas au debian qui est en passe de remporter le glx toronto oh il y a un defile là il y a un gros defile il y a un gros defile là parce qu'il peut trade poser la 2-2 defile aïe 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 attention c'est le top deck qui donne defile là on a 4 tricks non on a le 4 tricks meurs sur defile je crois mais comment ça tu connais pas les règles du jeu non je crois qu'il avait joué un sort avant je crois qu'il avait fait voile de mort excuse moi il n'y a pas de voile de mort non mais oui je sais pourquoi je me suis c'est le stress c'est le stress j'étais stressé j'ai mon coeur qui bat à 180 c'est ton fils allez on va voir ça allez allez alors du coup on a on a le 4 trick ici c'est combien de dégâts là il y a l'étale là 4 c'est l'étale c'est l'étale c'est l'étale c'est l'étale je crois l'instant c'est l'étale c'est l'étale c'est l'étale tu l'avais dit les contracteurs et les longs le ladders c'est l'étale c'est l'étale c'est l'étale attend oui 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 4 6 9 14 et on est bien et on est bien qui s'enfonce à l'exemple il n'a pas perdu une manche de la journée 2 il est champion de l'acheter toronto champion du monde on s'en fout on est bien qu'il remporte le premier joueur français de l'histoire voilà c'est le meilleur le premier joueur français de l'histoire a emporté un majeur à terre un tournoi international voilà il a enfin léa et c'est c'est notre onébian voilà c'est c'est magique mille dollars 15 mois achetés probablement capitaine de l'équipe de france la 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 c'est extraordinaire alors attendez pour l'instant on n'a pas d'image d'audi mais on est là mais que c'est bon on a gagné c'est beau le resto le reste en pays par les wales ce soir les wales du bar aquel c'est le strip club pour tout le monde ce soir mon vincent comment ça non génial allez victoire d'audi c'est fantastique ah c'est génial ils sont en train de on va l'avoir évidemment incroyable oh la 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 on va rester avec toi on est bien ce qui va arriver ici dans quelques instants on fait pas de pub c'est bon c'est terminé les pubs plus de pubs nous a gagné un groupe on a gagné un vaigeant oh mon dieu oh le monstre oh le monstre le dieu il a gagné je reviens pas et regardez qui est le premier il est là le champion alors est-ce que on a le son est-ce que tu as le son là non on aura pas le son je crois euh... ouais on aura pas le son sur le cleanfield malheureusement il va venir, il va venir nous voir il va venir après nous voir ici On a pas le son sur le cleanfield Oh la 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 Il va venir après Il a battu Jiren Ah c'est incroyable Oh c'est incroyable Et on avait dit On avait dit quoi On avait dit que Emmanuel Macron l'attaqué là Allez c'est parti On le tague direct là Je tweet à Emmanuel Macron qui part Je tweet Macron Alors là c'est bon là Je tweet Macron là Attends je tweet Macron là Alors il faut retweeter Un petit tweet Un petit tweet Pour la victoire De Odemian Le genre français tu mets le genre français Je sais plus quoi tweet Odemian il sait pas qui c'est Macron Mais c'est qui Macron de toute façon Monsieur quoi mais pas monsieur C'est Manu La buvette C'est votre projet Oh la 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 Oh mon dieu On espère qu'un assemblé ça va en parler Ah bah oui mais j'espère Y'a pas de réseau Y'a pas de réseau Voilà Voilà Emmanuel Macron Voilà tiens bim Ça c'est fait ça Non mais c'est pas Manu sur Twitter Mais tu crois que c'est la buvette ou quoi Mais putain Voilà 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 Tiens bim Allez voilà Macron Et ça tweet là Allez on RT On RT Non mais quand même Il va tweeter Evidemment qu'il va répondre Non mais quand même C'est quoi ça moi Bien sûr Allez on retweet Et vous êtes vainca sur le stream On appelle Odemian qui va arriver après son interview sur le stream Arter Et on le dit hein Odemian qui avait souvent fini deuxième de tournoi en France Rappelle la GA en 2015 Pas mal de tournois Il avait jamais gagné un tournoi individuel Et là c'est le plus beau qu'il gagne C'est incroyable C'est magnifique Il avait même jamais gagné une Arma Cup Il avait jamais gagné un tournoi tout court Ouais jamais C'est la première fois qu'on avait gagné un tournoi Et c'est la plus belle victoire de l'histoire de l'Arma Team pour l'instant Bah oui oui on peut le dire Et voilà showtime On avait quand même eu Pavel qui était champion d'Europe Mais ça a pas la même saveur tu vois Ah là là c'est Ah ça a pas C'est tout de suite plus français quoi Mais attends Vincent Vincent Attends Vincent là il faut qu'on La Marseillaise La Marseillaise bien sûr Bah oui évidemment La Marseillaise pour le chat Bien sûr évidemment Je connais les paroles Mais bien sûr on va chanter Ah c'est le son incroyable Voilà Odemian Qu'on attend bien sûr Qui va venir pour l'interview Voilà dans quelques instants Incroyable Je pense que Nous partageons tous Ce soir Chez vous Et ici à 16h de L'après-midi à Toronto La même émotion pour le joueur Ah ma team Oh là là Est-ce qu'il y a bien ça tu vois Odey ? Est-ce qu'il y a bien ça tu vois Odey ? Est-ce qu'il y a bien les drapeaux français Odey est ce qu'il y a qui fédère Tu vois tout le monde est content pour lui Ça qui est génial Ça qui est beau Ah bah là la communauté Odey 21 000 Ah oui Voilà Il va nous rejoindre dans quelques instants Stream ici Incroyable Ah c'est fantastique Ah j'en ai des frissons Vincent Ah ? J'en ai des frissons là Attends mais si t'as des frissons C'est pas pour la victoire C'est pour la carte bleue qui m'a chauffé ce soir Ah oui 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 là Oh là là Ah c'est tellement beau Ah j'en pleurerais quoi Ah c'est tellement beau Ah j'en ai des larmes aux yeux tu vois pour te dire Quoi ? C'est où les larmes ? Quoi ? Il n'y a pas de larmes ? Ça va ça va ça va Mais quel escroc ! C'est où les larmes ? Mais il les a vendus sur les bais ces larmes Ils se foutent de notre gueule Allez Odey bien qui va nous rejoindre Préparez-vous à le faire rénovation Evidemment Il arrive dans quelques instants Alors restez pas à le féliciter sur... Oh là là Oh là là Regarde le waiting stream qu'ils ont mis Oh là là Oh là là Regardez Oh là 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 Oh là 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 Regardez Voilà Le grand gagnant Le grand gagnant Oh là 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 Le king Ah le king Qui va venir nous rejoindre sur le stream Dans quelques secondes C'est incroyable Il arrive Et il arrive Il arrivera Oh là 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 Pour le débrouillement du tournoi Toute la communauté internationale Bien sûr Qui est là bien sûr Pour féliciter Odebian C'est juste C'est juste C'est juste C'est juste merveilleux Il casse tout Sur top 8 en Allemagne On le rappelle Il avait fait top 8 Quel tueur J'ai rien à dire J'ai rien à dire On attend toujours le petit message d'Emmanuel Macron Evidemment Et oui Voilà On attend toujours le petit message d'Emmanuel Macron La France a brillé aujourd'hui Le rien de bon français International sur leur soul C'est nous là Sur le verlet ou pas ? De quoi ? Oui oui c'est nous C'est nous C'est nous C'est bon c'est nous C'est nous Allez on l'attend Il est en train de parler avec des gens Il est encore sur scène On va l'attendre évidemment Oh là là ma team c'est beau Oh là là Oh là là Ah je sais pas quoi vous dire On brille partout Voilà Profitez-en pour acheter le sweat La veste armative Le hoodie il n'a plus beaucoup Parce que là je pense qu'avec cette victoire Demain on en compte le prix Ah bah là Non pas du tout Point d'exclamation shop Et point d'exclamation la armative Si vous voulez venir personnellement Féliciter Odemian Dans deux semaines A l'école 42 Et il y a Mathilde dans le chat Féliciter Mathilde pour les Louboutins Bravo Voilà Mathilde arrièrement la fiancée d'Odemian Qui a gagné les chaussures les plus chères Les chaussures plus chères que celles de Nabila Bravo Bravo L'expression Voilà Incroyable Ah c'est fantastique Voilà Odemian qui est en train de prendre des photos là-bas Avec Voilà c'est fou Oh là 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 Premier joueur français à remporter un major On lance le hashtag les Loubis pour Choupi Les Loubis pour Choupi Voilà exactement Bravo Mathilde Oh mon dieu Ah j'en peux plus Wouuuu Est-ce qu'on ne profiterait pas à Odemian pour remercier Tous ceux qui nous soutiennent Merci à tous Les partenaires aussi Merci aux partenaires bien sûr merci à tous On a fait un beau voyage On a fait un beau voyage jusqu'ici Le mot du président Odemian est pris là Est-ce qu'on ne comprend pas le mot du président qui arrive là Ah Rémi Ah le mot du président Le mot du président Attendant Ode Ah attendez Allez viens là viens là Allez spammer un peu le président Attendez le mot du président Ah le mot du président Voilà Il n'a pas préparé de speech si on lui avait dit qu'on avait dit qu'on aurait un major Alors Rémi un discours attendez le chat Spammer un discours pour les web s'il vous plait Un discours Un discours Un discours En attendant Ode Evidemment Qui est toujours sur scène en train de faire un discours Allez Rémi il t'appelle Allez c'est parti Allez j'en t'appelle Ils j'en t'appelle Je passe ton casque ou je passe le mien ? Allez passe ton casque Rémi Vas-y Voilà voilà Un petit mot Rémi On a gagné C'est fait tous les jours A Odemian qui s'impose au rappel Bah je suis super content Oh il a les yeux tout rouges C'est pas un salaud comme lui Moi aussi j'étais ému Non je suis content il a beaucoup bossé Il a travaillé très très dur Oh non il pleure Tu vas faire pleurer aussi arrête Oh mon dieu Allez attendez bien On va l'attendre On va l'attendre Il va arriver Tu me fais pleurer Il va tenter court toi Allez on va l'attendre Il arrive Dans quelques instants On est bien là bien sûr pour l'interview Allez Quoi ? Comment c'est Hunter a gagné le tournoi ? Chasseur C'est fou ? Ah oui chasseur et guerriers Chasseur et guerriers ont gagné le tournoi Eh oui Evidemment Allez on va attendre On va attendre On y va qui arrive Dans quelques instants Bah je sais où il est Elle me filme pas ouais Je suis en train de pleurer Arrête Tu vas me filmer pendant que je pleure Il arrive Il arrive ça y est Il arrive Il part chercher son trophée Il a le trophée mais c'est vrai qu'il va reprendre son trophée Qu'il a oublié Voilà Il arrive avec le trophée Il arrive avec le trophée Incroyable Il y a Mathilde qui me dit arrête maintenant je pleure aussi Allez on est bien qui arrive Dans quelques instants vous allez pouvoir l'entendre Voilà Et Vince il faudra l'interview comme ça je pourrais aller pleurer avec les well On pleure parce qu'on leur paye le resto Et bien vous faites ça bien sûr Il arrive Pas parce qu'on est content Allez Voilà il va arriver dans Quasiment la ligne droite Dans quelques instants voilà Ça y est ohlalala Avec le clan à bâtiment on est parti à 9 ici au Canada Tiens je te laisse faire l'interview Vincent Allez j'ai l'interview vas-y Tiens Aller vers l'exemple Aller vers l'exemple Merci Ça s'est plutôt bien passé Ah c'était génial J'ai fait 9-0 en peuples Très bon en prêtre De quoi ? Très bon en prêtre En prêtre Juste t'aurais peut-être pu jouer l'exploit En Goro Si tu savais que ta dernière carte était Death T'avais peut-être une hésitation je sais pas trop Euh ouais j'aurais pu Je me suis dit peut-être que je pourrais Je pourrais tuer un truc avec Death Et récupérer Et récupérer un 3 PV sur le truc Et je sais pas Mais ouais Solide Solide de bout en bout Je t'avoue que quand on a vu qu'il avait les 2-3-9 en main Et que ta pièce les loups sans Hellfire Alors on sait que ça sent très bon Ah c'est beau Franchement il fallait un alignement des planètes pour gagner cette game de Hunter contre Demo Mais tout s'est mis bien Regarde les gens sont contents Oh putain du coup c'est quoi l'impression là ? Tu vas être le capitaine de l'équipe de France Bah on va voir ça Là derrière c'était le capitaine des casseurs Le capitaine des casseurs C'était le capitaine de l'équipe de France Regardez vente ton trophée Eh oui Vente toi Attends parce qu'on va le brancher en USB On va le brancher en USB parce qu'il s'allume Ah Faut qu'on garde Non faut que t'enlèves la souris Mais je sais pas c'est quel port Ah attends Parce que si on cut le stream là on te perd tout Ah oui Ah mais il n'y a plus de port USB dispo Non mais il y a la souris qui sert à rien C'est ça la souris C'est ça Je crois que Attends Non ça c'est pas la souris ici Non ça c'est la caméra ça Ah mais viens la souris C'est celle là la souris Oui c'est celle là On va vous montrer le trophée Regarde Il est allumé là ? Je sais pas si vous voyez Tiens on voit pas bien Ah c'est ça lume là Ouais 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 Ah c'est bien Notre champion Tout 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 Est-ce que t'as un mot pour tous ceux qui sont là On était plus de 20 000 sur la télé Ouais ouais Pour ton match c'était assez fou Plus de 20 000 Il y a Xavier Dang qui nous a host A plus de 3 000 viewers Pour toi Non non vraiment c'était dingue Bah j'étais Je savais pas trop quoi dire à la fin Quand Froden il m'interviewait Parce que j'étais un peu Parce qu'on l'a dit aux gens Mais t'as souvent fait deuxième Mais jamais premier Le plus beau des tournois tu fais premier Ouais non c'est ouf C'est pas le premier tournoi Tu n'utilises pas le pad C'était ça le souci ? Non non j'utilise toujours une souris En ronde suisse C'était pas ça le souci On se rappelle Les crasses de Volvi Et là première place Et en ronde on peut le dire T'as pété des gros joueurs Purple J'ai plus les noms Mais je me souviens que c'est assez ouf Mais je pense qu'en termes de gameplay J'ai fait le meilleur tournoi de ma vie Ou pas loin en tout cas Comment ? En termes de gameplay Je pense que j'ai fait le meilleur tournoi de ma vie Ouais t'as été très bon Et euh Bah ça paye hein Ouais c'est ça Genre c'était assez ouf Mais je pense que ma line up était très bonne sur le field Donc euh Non je suis vraiment Trop trop content quoi As-tu pensé à ce Grievous Bite Quand tu vas piocher En finale Grievous Bite Faut savoir que cette carte s'est décidée à la pièce Ouais Et voilà et du coup Merci beaucoup à tout le monde Tous ceux qui sont là Tous ceux qui sont là Les partenaires qui nous ont aidés Sur les réseaux sociaux Les partenaires évidemment Qui nous ont aidés à faire ce voyage Mais de rien C'est pas tous les jours que toute une entreprise Part Parce qu'il y a des stagiaires avec nous Les photographes On est neuf quoi On est neuf à être partis à l'autre bout du monde C'est dingue Pour une victoire plus qu'étonnante Donc là vous voyez les autres qui se placent De façon très naturelle derrière Pour que Rémi puisse faire la photo de groupe Et le chat Qui a également participé à la victoire On se rappelle de cette game Que le chat A vu la tricherie Volontaire ou non Ça on n'en sait rien Mais la tricherie de ton adversaire